Bonjour à toi ! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule La folie du Melando. Elle est écrite par Tagrid Najar et Maya Finaoui. Nous allons commencer la vidéo, prépare-toi ! Mais avant, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires et aussi pour nous soutenir un petit peu. Merci à toi ! Noura est une petite fille qui raffole du Melando. Le matin, elle mange du Melando. Le midi, elle en reprend un gros morceau. Pendant la soirée, elle mange encore du Melando. Un beau jour, Noura se met à table avec ses parents. Maman lui sert une insiette de Molokia avec du poulet et du riz. Mais Noura détourne la tête. Je n'aime pas le Molokia, je n'aime pas le poulet. Je veux seulement du Melando. Le poulet est bon pour ta santé, Noura, et la Molokia est délicieuse, insiste papa. Du Melando, du Melando, je veux du Melando, rugit Noura. Maman se fâche. Maman se fâche. Termine d'abord ton assiette de Molokia. Ensuite, tu auras du Melando, lui dit-elle fermement. Ce soir-là, Noura se faufile dans la cuisine et aperçoit un énorme Melando sur la table. Elle l'observe un long moment et le trouve fort appétissant. Ce Melando est tellement gros, je veux l'avoir pour moi, rien que pour moi. Elle l'attrape et le roule sous son lit afin de pouvoir le manger quand tout le monde serait couché. Elle s'endort en pensant à l'énorme Melando sous son lit. Au milieu de la nuit, Noura sent son lit trembler. Elle ouvre les yeux et voit le Melando grossir, 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 grossir. Il devient bientôt si gros qu'il touche presque le plafond. Noura glisse sur le Melando. Noura marche tout autour du Melando et trouve une porte sur le côté. Elle l'ouvre et entre dans le Melando. Elle avance le long d'un grand couloir jusqu'à ce qu'elle atteigne une pièce rose vif. À l'intérieur se trouve une table et une chaise faite en pépins de Melando. Noura se met à table. Je suis tellement, tellement heureuse. Ce Melando est à moi, rien qu'à moi. Noura mange son premier quartier de Melando. « Hum, ce Melando est délicieux ! J'en veux encore ! » dit-elle. Et un autre morceau de Melando apparaît devant elle. Noura dévore sans s'arrêter. « J'en veux encore ! J'en veux encore ! J'en veux encore ! » répète-t-elle inlassablement. À peine finit-elle un morceau de Melando, qu'un autre apparaît immédiatement. Soudain, elle arrête de manger. Elle se sent devenir de plus en plus grosse, alors que le Melando devient de plus en plus petit. Noura agrippe son ventre et se met à pleurer. « Aïe, 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 aïe ! J'ai mal au ventre ! Je n'en veux plus ! Je n'en veux plus ! » Noura ouvre les yeux. Maman est assise à son chevet et lui caresse la tête. « Noura, que se passe-t-il ? Est-ce que tu vas bien ? » Il y avait un melon d'eau géant sous mon lit et j'en ai tellement mangé que j'ai cru que c'était lui qui m'avait avalé. Maman récupère le melon d'eau sous le lit de Noura. Qui a mis ce melon d'eau sous ton lit, Noura ? Noura est mal à l'aise. C'est moi. Je suis désolée, maman. Je voulais avoir le melon d'eau pour moi toute seule. Mais plus je grossissais, plus il rapetissait. Rendors-toi. Nous en parlerons demain de ce melon d'eau magique, dit maman en souriant. Noura se recouche et s'endort tout de suite. Le lendemain matin, Noura mange ses oeufs au plat, son atar avec de l'huile d'olive et boit tout son lait. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura appris, que manger quelque chose qu'on aime, c'est bien, mais trop en manger, ça peut te rendre malade. Voilà, voilà. Au fait, petite information, le molokia est une plante comestible et un plat traditionnel du Moyen-Orient. Une fois cuite, les feuilles de la plante deviennent une sauce épaisse qui sert de base pour préparer un ragoût de viande également appelé la molokia. Et le zahatar est un mélange d'herbes, d'épices et de graines du Moyen-Orient qui comprend notamment du thym et de l'origan. Il se consomme avec du pain et de l'huile d'olive ou sert à aromatiser des plats. Voilà, voilà pour la petite information. Peut-être voudras-tu y goûter ? A bientôt. Bonne nuit.